D'abord, on nous annonce vendredi matin un triste anniversaire, triste premier anniversaire. Je cite, « Les fillettes ont été assassinées par leur père Martin Carpentier et retrouvées sans vie le 11 juillet 2020. » Cibole, quand est-ce qu'on va se mettre dans la tête que Martin Carpentier, ce n'est pas le père de Nora, c'est Nora Vallière. Son père, c'est Jean-Philippe Vallière. Il est vivant. C'est le géniteur de Nora. Mais qu'est-ce que vous attendez d'abord pour reconnaître que Nora Vallière n'a rien de la génétique de son assassin? Elle n'a rien de l'ADN. C'est épouvantable. Esprit critique. Lire la nouvelle. Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas vrai là-dedans? Eh bien, oui. Nora n'est pas la sœur de Romy Carpentier. Elle est la demi-sœur de mère. Autre exemple. Celui-là est un peu tonitruant. C'est grotesque, mais je le mentionne. L'humoriste Catherine Novak fait une annonce avec une photo de son ventre. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais voici ce qu'elle dit. Voici ce qu'elle dit et c'est là qu'on a une faiblesse comme Canadien français vivant au Québec. On manque d'esprit critique. Écoutez bien ce qu'elle a déclaré. Super hâte de parler de consentement avec les deux gars qui se trouvent dans mon ventre. Elle a deux enfants. Ce n'est pas nécessairement des jumeaux parce qu'elle a été probablement... Écoute, on ne connaît pas la technique de fertilisation. Et là, je cite. Merci, Chloé Robich, de me faire l'honneur d'être la mère de mes enfants. Merci, Chloé Robich, de me faire l'honneur d'être la mère de mes enfants. Mauvaise nouvelle pour toi, ma Catherine. Tes deux bébés dont tu vas accoucher, ils n'ont rien de l'ADN de ta conjointe. Je m'en fous que tu vives avec une femme, avec un homme, avec un oiseau, un chien ou n'importe quoi. Je m'en fous. Tu te mens à toi-même et tu vas mentir aux deux petits gars. Les deux petits gars, ma chère, la réalité, c'est qu'il y a un géniteur. Maintenant, si jamais c'était le sperme du frère de Chloé, oui, les deux enfants de Catherine Levesque auraient quelque chose de l'ADN de la conjointe de Catherine. L'esprit critique, le sens critique. Mais on jase. Dans notre émission, on dit géniteur, génitrice. Puis que le mot mère, ça va... Il y a même des enfants qui appellent leur belle-mère maman. Puis vous aviez même dit de les laisser faire, c'est eux autres qui décident qui veulent appeler maman. Moi, c'est ça, je m'avais quasiment choquée dans l'expression de cette idée-là. Je comprends ce qu'il y a derrière. Mais bon, dans le cas où deux femmes ont un enfant, qu'une femme qui a un enfant, puis qu'il vit avec une autre femme qui a sa conjointe, l'autre, la plupart du temps, ils appellent maman, le petit gars ou la petite fille de cette union-là. Mais là, normalement, si peut-être même que Chloé va être plus maternelle que l'autre, on ne le sait pas. Ça s'en vient compliquer, les appellations. Bon, maintenant, ce qui est grotesque, super fêtatoire. Merci de me faire l'honneur d'être la mère de mes enfants. Ils sont dans ta bédaine, ils ont sept mois. Oui, c'est là, oui. La collectivité n'est pas à ce point idiote, d'où l'importance. Sens critique, esprit critique, c'est synonyme. Hé, on allume. Non, non, c'est une niaiserie, là, garde-la pour la chambre à coucher. Correct? Ou c'est comme les mères monoparentales qui disent, moi, je n'ai pas le choix, il a fallu que je fasse la mère puis le père. Ça, on l'attend, ça. Avec le sens critique, on va s'interroger. Et en s'interrogeant, on peut évoluer parce qu'on est inondé. Un autre exemple. Loïc s'est fait aller le clapet, il s'est fait aller le crayon. Loïc tassé, je le lis régulièrement. Dans les journaux de Québec. Et gros titre. Le cancer du terrorisme islamiste s'éteint. Josée, d'un côté, ça m'a fait plaisir. D'un autre côté, j'ai trouvé ça navrant. J'ai eu un blâme du maudit CRTC, la gang de bonnes femmes d'Ottawa, la mère Bachin et compagnie, qui m'avait blommé, gros blâme du CRTC, pour avoir affirmé en ondes que l'islam était un cancer de société. Gros blâme. Et là, je lis l'article titré d'Aloïc tassé. Le cancer du terrorisme islamiste s'éteint. On n'est pas loin. Personne n'avait mentionné, n'avait relevé à l'époque, il y a 12 ans, 12-15 ans, Maxima. Le fait que c'était vrai, ce que j'avais dit. La définition, puis là, après, on a entendu toutes les singeries. Les fondamentalistes, c'est pas des musulmans, puis les musulmans, puis les islamistes, puis les modérés. Et puis, hey, 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 définition du petit Robert, un matin. L'islamisme, religion musulmane, islam. Mouvement prônant l'expansion ou le respect de l'islam. Loïc tassé, un petit mot. Je cite, tant que l'idéologie islamiste ne sera pas attaquée, démontée et ridiculisée. Lâche pas, moi, Loïc, t'es sur la bonne traque. Maillou vous dit depuis 30 ans, les immigrants, avec votre folklore religieux, folklore. Vous gardez ça dans vos maisons, dans vos mosquées, dans vos synagogues, dans vos n'importe quoi. Essayez de ne pas être un rétro le monde avec ça. Pas capable. C'est plus fort qu'eux autres. Pas les Juifs. Les Juifs ne sont pas prosélytes. Mais les autres, là. Ceci étant dit, ce matin, une nouvelle qui m'a fait plaisir. Tu connais mon esprit critique face à la gang de communistes de Cuba. Mais pensez à vous, moi, quand j'ai vu une nouvelle passée. C'est vrai. Oui, pour de vrai. Ça me fait plaisir. C'était pas évident de celle-là non plus. Aller contre Jacques Langteau, un ancien terroriste, et Gilles Proulx, qui est, à l'occasion, légèrement extrémiste. C'était pas évident. Le communiste, les amis, à 20 piastres par mois pour tout le monde, 40 piastres pour ceux qui travaillent dans le tourisme et les docteurs. Je pense que c'est fini. Alors, tu sais, Gilles, j'ai hâte de te lire. Et Jacques, fais-toi aller le crayon. Jacques Langteau. Pénurie d'aliments et de pollules et de médicaments. Électricité coupée plusieurs fois à plusieurs heures par jour. Les Cubans vont être obligés de travailler. Non, mais là, ça brasse, là. Là, il y a du monde qui manifeste dans les rues. Puis le président appelle, fait un appel à tous, aux révolutionnaires, de sortir dans les rues pour tabasser ceux qui manifestent. Hé, ça va brasser, là. C'est le président lui-même qui fait appel à ses partisans, aux communistes. C'est irréel. Imaginez ici, au Québec, imaginez le premier ministre. Sortez dans les rues, ceux qui ne pensent pas comme nous autres. On ne l'était pas. Je pense que c'est ça, cette affaire-là. Qu'est-ce que c'est ça? Bien, c'est un pays taré. Oh, Malou, il est raciste. Les Canadiens français vivants au Québec qui allaient prendre vos vacances bon marché à Cuba, vous alliez dans un pays de taré, profiter de leurs bêtises humaines. Mais je pense que c'est terminé. Terminé, mes cocos. Ça va brosser, Josée? Oui, ce n'est qu'un début. Exactement, ce n'est qu'un début. Alors là, on annonce un soulèvement massif contre le gouvernement à Cuba. Et c'est un remue-méninge collectif d'un peuple qui se croyait supérieur, mais qui n'est pas capable de se nourrir, qui n'est pas capable de se soigner et qui n'est pas capable de se fournir en électricité. Petit Gilles, j'ai hâte de te lire.